Diplômé de l'université de Paris-Sud 11 et de l'université Saint-Gore-Alexandrie en Égypte. Il est enseignant-chercheur à l'ENS, a occupé des fonctions de directeur de la formation continue à l'école nationale supérieure de 2012 à 2014, puis sous-directeur des concours à la fonction publique de 2015 à 2016 partout. Il a lancé des initiatives dans le sens de la formation continue de l'e-learning des fonctionnaires et instituteurs depuis 2015. Il est à l'origine d'une plateforme dont tout le monde parle, EduWeb.ci, qui a accompagné qualitativement le ministère de l'Éducation nationale durant la période Covid-19 avec le programme Mon École à la Maison. Le Dr Elogne Zorro est notre invité ici dans Yabara et particulièrement, vous le savez, dans la section y croire. Il faut y croire en l'apprentissage, en la formation continue. C'est même sa passion, sa vocation. Docteur, bonsoir. Bonsoir, M. Ronin. Quel problème ou quel challenge avez-vous toujours, on a senti dans le parcours, voulu solutionner à travers toutes ces initiatives ? Merci. De par mon éducation, j'ai toujours voulu servir, servir mes contemporains. Et pour moi, le meilleur service qu'on puisse rendre, n'est-ce pas, ces contemporains, c'est de les emmener à l'acquisition du savoir. Alors, de façon pratique, aujourd'hui à travers EduWeb.ci, que mettez-vous à disposition des volontaires à apprendre à acquérir du savoir ? Alors, l'idée de EduWeb.ci est née de quoi ? Nous sommes à une nouvelle civilisation, même si nous ne nous en rendons pas compte. La civilisation de l'oralité est passée, la civilisation des écritures sur tablette en pierre est passée, la civilisation du livre est en train de passer. Nous sommes aujourd'hui dans le Digital Age, la civilisation du numérique. Aujourd'hui, le maximum de savoirs qu'on puisse avoir, c'est dans nos ordinateurs, nos tablettes et tout ça. Si on veut construire l'équivalent du contenu d'un ordinateur en termes de livres comme bibliothèque, je pense que la ville d'Abidjan ne suffirait pas. Voilà, donc aujourd'hui, nous devons nous adapter à cette civilisation-là. Pour moi, donc, c'est un défi d'épouser, n'est-ce pas, les moyens de transmission du savoir à l'ère de notre civilisation, celle du numérique. Et c'est à cela que je me suis employé pour démocratiser le savoir. Aujourd'hui, vous mettez à disposition sur votre site EduWeb.ci des contenus pédagogiques pour les classes du cycle primaire jusqu'en terminal. Jusqu'en terminal, oui, effectivement. Est-ce que vous pouvez rassurer en recruteur que l'étudiant ou le travailleur formé en ligne est au même niveau de performance ou de compétence que celui qui a acquis son savoir ou savoir-faire sur le terrain, en salle, avec du matériel adapté et tout ce qui accompagne ? Oui, bien sûr. C'est avec beaucoup de conviction que je peux rassurer le recruteur. Il faut dire qu'au niveau de la formation à distance, les qualités qui sont requises, c'est quoi ? La patience, la curiosité et l'autodiscipline. Docteur Zorro, avant de refermer cet échange avec vous, auriez-vous un dernier mot à adresser aux téléspectateurs qui nous regardent quelque part dans un petit village ou un autre dans une cité urbaine très dynamique sur l'intérêt de ces formations complémentaires en ligne pour une meilleure insertion professionnelle ? J'encourage les parents à encourager leurs enfants à suivre ces formations complémentaires parce que ça les aide à s'insérer dans le tissu social, dans le tissu socio-professionnel. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'UNS et que ça continue toujours cette transmission du savoir. Vous venez de nous donner quelques bribes dans cette émission. Bonne continuation. Merci, j'en ai. Merci de m'avoir invité. C'est avec honneur que je reprends cette invitation. Merci. C'est ici et déjà le terme de cette émission. Merci à tous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis avec autant d'intérêt. Yabara revient la semaine prochaine. Mais avant, n'oubliez pas de faire un tour pour plus d'informations sur nos différents comptes sociaux qui affichent en ce moment sur vos écrans. Cette émission a été placée sous le thème des formations complémentaires qualifiantes. Je vous laisse donc avec cette citation du mathématicien guinéen Mukhtar Keïta. La compétence s'acquiert avec l'apprentissage. N'arrêtez donc pas d'apprendre. Bonne semaine.